Salaam, j'espère qu'on m'a l'achoub khair ou à l'akhir. Enfin, aujourd'hui, c'est la troisième partie de la course. Je vais vous parler de la première partie de la course, ça montre vraiment. La suppression des forces transversales et augmenter les forces axiales. Bon, nous, les filles, alors, on a parlé de la fonction de la mastication, on a le matre. Il y a des forces masticatoires. Les tracements en deux. Il y a la force axiale ou la force transversale. La force axiale, on est moins stabilisatrice, donc elle va stabiliser ou là, elle va fixer l'obturation. Donc, elle est favorable, cette force. Mais la force transversale, elle a le déplacement de l'obturation, la mobilisation de l'obturation. Donc, elle est défavorable pour l'obturation. Donc, nous, le praticien ou le médecin dentiste, il a le fait qu'il a le maximum de les parois affaiblies, surtout quand nous avons les parois mains, etc. Donc, nous avons fait la fracture, la fracture, l'obturation, mais il est très bien. Donc, ce qui est le procédé ou le médecin dentiste, c'est la suppression des forces transversales. Donc, les forces transversales, ce qui nous a aidé à la mobilisation, le déplacement ou l'écartement de l'obturation, il a dû supprimer. Donc, il a dû augmenter les forces axiales, donc les forces stabilisatrices, il a augmenté. Donc, voilà, pour la suppression des forces transversales, il a le recouvrement. On peut essayer que, selon un plan transversal, partiellement ou totalement une parois affaiblie, ou la supprimer toute la portion occlusale sur une certaine hauteur. Donc, soit nous avons fait une partie en hauteur, soit nous avons fait une partie en hauteur totalement. C'est la première solution. La deuxième, nous avons fait toute la portion occlusale sur une certaine hauteur. J'ai vu, maintenant, c'est la partie occlusale. Nous avons fait une certaine hauteur, j'ai vu, déjà, il a fait une hauteur. Voici une photo qui a une cavité qui a des parois affaiblées et qui a des forces masticatoires. Ce sont des forces transversales et des forces axiales. Les forces axiales vont stabiliser l'obturation mais ces forces transversales vont déplacer l'obturation. Ce sont des forces transversales et des forces axiales. Ce sont des forces transversales et des forces axiales. Les forces masticatoires seront ainsi dirigées selon l'axe de la dent dans le sens où les parois sont les plus résistantes. Ce sont des forces masticatoires selon l'axe de la dent. C'est l'axe de la dent vertical. Ce sont des forces de l'axe de la dent. Voici une petite remarque sur l'effet de coin. Il y a des parois minces et des forces occlusales importantes. Il y a des forces de la dent qui a des fractures de la dent. Je trouve qu'il y a des fractures de la dent. Il y a des fractures de la dent. Le recouvrement est un problème de force occlusales et des forces occlusales. Il y a des forces occlusales et des forces axiales. Il y a des fractures de la dent. donc le recouvrement est supprimé l'effet de ce qui est le deuxième procédé il y a la diminution des pentes cospédiens une dent restaurée perd sa solidité initiale bien sûr donc la dent maman j'ai la lésion maman tafec t'es bla lésion carieuse la dent maman est solide qui maman tafec t'es impossible surtout il a quand la substance l'effet de mara kent bezaf donc madame la dent maman est solide les parois mais d'où la pression est à l'effort donc je les dirais on dirait un soulagement donc on va soulager les parois qui va soulager les parois soit on dirait un mêlage fonctionnel soit la sculpture adoucide de la face occlusale le mêlage fonctionnel son mêlage comme on dit mêlée sur le terre est très chouïa on meule les cuspides des parois affaiblies donc les cuspides t les parois affaiblies et celles des cuspides antagonistes donc les cuspides a dit la dent les cuspides t les parois sans perdre les rapports d'intercuspidation en occlusion Il y a un mêlage comme un mêlage malgré les cuspides 10 qui y a une dent Deuxième solution là, c'est la sculpture adossée de la face occlusale. Pour réduire les pentes cuspidiens, les cuspides et les sillons peuvent être plus ségérés que marqués alors que les fossettes marginales doivent toujours être reconstituées. Donc nous avons dit la sculpture au niveau des sillons ou les cuspides. Les fossettes marginales, les fossettes marginales, non. Parce qu'ils ont dit les rapports d'intercuspidation en occlusion. Mais nous avons dit que les cuspides avec les sillons. Mais les fossettes marginales doivent toujours être reconstituées. Parce qu'ils ont dit l'occlusion. C'est l'effet d'un coin qui ont des parois minces. Et les fossettes occlusales ont beaucoup de fracture. Comme nous l'avons vu ici. C'est une restauration en amalgam. C'est une restauration en amalgamant les forces masticatoires. Et ce sera la fracture dans la face. Dans la face vestibula. Nous avons dit qu'il y a un fond oblique par rapport aux forces de mastication. Soit on va supprimer les ongles vifs. Qui est un fond oblique aux forces de mastication ? Il y a un fond oblique pour diminuer l'effet de coin. Qui prend une direction centripète. Et la paroisse affaiblie est ainsi soulagée. Qui est l'effet de cette forme ? Les forces masticatoires sont la direction. Quelle est l'effet de l'effet. Dans le centre. Les forces masticatoires. Cette axe transversale est l'effet de l'effet. Mais il y a une paroisse affaiblie. C'est l'effet de l'effet. Donc les paroisse sont les blessures. Mais il y a une fracture. c'est une direction vers le centre une direction centripète donc la paroi faiblie est ainsi soulagée c'est la suppression des ongles vifs arrondir les ongles de la cavité en utilisant des fresques on va arrondir les ongles vifs on va agir les ongles vifs on va m'étreuer en forme circulaire on va agir de la taille et commençusser les ongles vifs des ongles vifs unwchit de la taille c'est pas donné le village car la taille mais vous pouvez reprise la taille donc nous avons la résistance des bords de la cavité l'angle cavo superficiel déjà cavo cavité superficielle la surface donc c'est l'angle formé par la surface de la dent et le prolongement de la paroi de la cavité au point considéré c'est la surface de la dent c'est la paroi de la cavité donc c'est l'angle c'est l'angle cavo superficiel au niveau de l'émail la préparation des bords dépend des propriétés mécaniques du matériau de restauration donc c'est l'angle c'est la préparation spécifique c'est les bords les bords qui ne sont pas les bords qui ne sont pas les composites et c'est l'angle les bords qui sont droits pour l'amalgame pour l'amalgame ne résiste pas sous de faible épaisseur l'amalgame c'est l'épaisseur c'est l'amalgame c'est l'épaisseur qui ne soit pas les bords mais les bords un divergent c'est l'ampagne dans ce qui était mais non c'est qu'il y a qu'il y a c'est qu'il y a C'est un concept biologique qui est un concept mécanique. Introduction. La cavité obtenue après le courtage dentinaire. La cavité obtenue doit être taillée en respectant les principes généraux de taille des cavités ou les principes de black. Pour assurer la fixité du matériau. Nous avons les principes de black. Le matériau est fixé et stable. Il n'y a pas de déplaçage. Avec l'évolution de la dentisteurée adhésive, la fixité des matériaux ne pose plus de problèmes. Il n'est pas d'éclaté le système adhésif. Il n'est pas d'éclaté le matériau. Il n'est pas d'éclaté le principe. Il n'est pas d'éclaté le système adhésif et l'éclaté le matériau. Il n'est pas d'éclaté le système adhésif. 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 Il n'est pas d'aj pelliculé. On est passé à gauche. Nous voyons à niveau d'obturation stable. Il n'est pas d'éclaté le système adhésif. L'obturation, certes il n'a pas d'éclaté le système adhésif. pour assurer la stabilité de l'obturation. Il y a une autre question. Il y a un fond dans la cavité. Il y a beaucoup de travail dans la stabilité de l'obturation. Il y a un fond. Il y a un fond. Le fond technique doit être conçu de manière à stabiliser le matériau. Il y a un fond de roux d'une manière qui rend la sorte de stale, fixe à cette chose. Il y a trois types de fond. Il y a un fond sphéroïdal. Il y a un fond sphéroïdal. sphère et sphère sur le corps. Le deuxième, c'est le fond oblique et le troisième, c'est le fond plat. On va commencer. L'on va ensuite, le fond sphéroïdal dans une sphère sur le corps. C'est le fond naturel donné par la carie. Si la mastication ne se fait pas en même temps sur toute la surface, il y aura une bascule du matériau, une résidu de carie, infiltration. Vous allez avoir l'amplification. Vous allez faire la forme. Il faut qu'il y ait le matériau de l'amplification. Il faut qu'il y ait un matériau de l'amplification. Il faut qu'il y ait un résidu de carie. Est-ce que ce fond naturel est correcte pour l'amplification ? Non, c'est sûr. Il faut qu'il y ait un matériau de l'amplification. Il faut qu'il y ait un matériau de l'amplification. Il faut qu'il y ait un matériau de fixe ou stable. En conclusion, ce fond naturel est dangereux et interdit. C'est dangereux pour qu'il y ait un fond naturel ou l'amalgame. C'est une erreur. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a le trottoir de black. La solution deuxième, il y a le trépied de devant. Ou deux solutions. Le trottoir de black, dans les cavités profondes. Les cavités qui sont en train de faire. Black préconis un fond tout autour du fond naturel. Il y a un fond naturel. Il y a un fond naturel. Il y a un fond naturel. Je pense que c'est le fond naturel. Il y a un fond naturel. Il y a des solutions. C'est une des solutions que c'est black. C'est le trottoir. Deuxième solution, il y a le trépied de devant. déjeuner 3 pieds pour 3. 3 pieds de devant ce qui créent 3 puits stabilisateurs répartis assurant une bonne stabilité de rupturation. Voici maintenant, ce qui est devant c'est le fond s'est réveillé dans la caméra où je vais dire que c'est 3 puits. Donc 3 puits. C'est le premier, le deuxième, le troisième et le troisième. Pour le matériau, on va mettre dans le matériau. C'est ce qui se passe. C'est le 3 pieds de devant. Donc on va mettre dans le fond s'est réveillé autour du fond s'est réveillé. Et devant dans le 3 puits stabilisateurs. On va mettre dans le fond s'est réveillé. Il faut dire une solution parce que c'est très dangereux. Et maintenant on va mettre dans le fond s'est réveillé. J'espère que nous l'avons bien. Donc notre deuxième, le fond oblique. Le fond oblique par rapport aux forces de mastication qui s'appliquent à ce niveau se décomposent au niveau du fond. F1 et F2. La force F1 est favorable. Appliquez intimement l'obturation sur le fond. La force favorable est la stabilité du matériau. Il y a la force axiale. Déjà, elle est axiale, selon l'axe. Au F2, la force deuxième est défavorable, tant à provoquer un glissement de l'obturation vers la paroi concernée. On a la force, le déplacement de l'obturation. Il y a la force transversale. Voilà, horizontale et transversale. Il y a F2. Donc F1, c'est une force favorable. F2, non. Et donc, le fond oblique a deux conséquences. Pour peu que la paroi soit fragile et se fracture, la résidive de carré au niveau de la paroi opposée suite à la fessure. Par exemple, ici, il y a la fracture de la dent. Ici, il y a une fracture ou la fessure. L'infiltration des bactéries. Donc, il y a la résidive de carré. Et en conclusion, le fond oblique ne présente aucune stabilité. Donc, il y a le fond sphéryuidale. Ce fond est dangereux et ne peut être conseillé que pour les cavités composées de classe 2. Donc, il y a la résidive de la classe 2. Il y a un détail. Donc, il y a un détail. Donc, il y a un détail. Il y a un détail qui est dangereux. Il y a une cavité composée. Ou la paroi cervicale est inclinée vers le centre vide. Le fond plat, le fond oblique plutôt, Il y a deux forces. Les forces mastiquatoires sont en deux. F1 et F2. F1 est la force axiale et la favorable. F2 est la force transversale et la défavorable. Mais en conclusion, Il y a un détail qui n'a aucune stabilité. Il n'a aucune sustentation. Il y a un détail. Le troisième fond plat, Le fond plat, Le résultat des forces F A la même direction de mastication que l'axe de la dent au niveau de la cavité. Elle ne se décompose pas. L'ensemble de la surface d'obturation et de la cavité jouait une grande stabilité. Qui est loin un fond plat ? Voilà comment je veux. La force masticatoire. Il y a une force qui est dangereux. Il y a une force axiale. Il y a une force axiale. Il y a une force stabilité de la matière. Il y a une stabilité de l'obturation. En conclusion, La stabilité de l'obturation est assurée par un fond plat. Le fond plat qui aqué la stabilité de la sustentation et de la fixité de la matière. Il y a un fond plat. Donc, ni le fond sphéréuidale ni le fond oblique. L'établissement d'un fond plat peut être mutulant et dangereux pour la vitalité pulpaire ou de la dent. Ainsi, différentes solutions ont été proposées. Il y a aussi des solutions qui ont des avantages ou des inconvénients. Non, il y a aussi des avantages, mais des inconvénients. Donc, je nomme les solutions. Soit le trottoir de black leader n'aimoubillé. Comme ça. Soit le trépied de dévin. Kif, kif. Comme ça, il y a un fond plat à étage. Il y a un fond plat à étage. Il y a deux étages. Donc, il y a un fond plat qui est le fond plat qui est assuré la stabilité et la fixité de l'obturation du matériau. En conclusion, la sustentation de l'obturation est assurée par le fond qui, en règle générale, sera plat. Et perpendiculaire. Perpendiculaire, maintenant, nous avons mis à la résultat des forces de mastication. Il y a que les forces de mastication qui sont verticales. Et qui sont plas. Donc, ils sont perpendiculaires. Donc, nous avons mis à la sustentation. La sustentation, la stabilité, nous avons mis à la rétention. Donc, nous avons mis à la rétention. Une préparation est dite rétentive si elle immobilise le matériau de reconstitution dans les trois plans de l'espace. Habituellement, il s'agit de trois directions suivantes. La rétention, il y a qu'il y a le matériau qui marche sans un déplacement. Mais, il y a une force qui a mis à la sustentation. La sustentation, c'est la différence. La sustentation, c'est la force masticatoire. La rétention, non. La rétention, le matériau immobile sur les trois plans de l'espace. Je cours en les trois plans, les trois directions de l'espace. On a axial, ou les verticales. Donc, il y a une force. Mesiodistale, donc, dans la face misiale, dans la face distale, horizontal. Et vestibulolingual, donc, entéropostérieure. Donc, dans la face vestibulaire, dans la face lingual. Donc, cette direction, là, est axiale. La carrière, il y a une cavité simple occlusal. Donc, il y a un exemple, il y a une cavité simple occlusal. Il y a une cavité simple occlusal. Mais elle est simple, il y a une seule face. Il y a une cavité composée ou le complexe. Il y a deux faces, il y a une cavité. Donc, faites le cas, les quatre parois latérales, vestibulaires, palatérales, linguales, médiales et distales, ainsi que le fond, le fond, le fond, le fond mobile plat, s'opposent au mouvement de l'obturation dans ces directions. Donc, les parois vestibulaires, palatérales, médiales ou distales vont assurer la rétention axiale de la cavité. Voilà. Donc, la rétention axiale, elle est assurée par les parois vestibulaires, palatérales, médiales et distales. Ou le fond plat aussi. Maintenant, en direction pulpaire, donc, ce qui n'est pas dans la pulpe. Le fond a donc un rôle double. Donc, là, dans la direction pulpaire, le fond a deux rôles, la sustentation et la rétention aussi, en direction pulpaire. Donc, là, il y a deux rôles, la sustentation et la rétention. Donc, là, vers la pulpe. Donc, le contraire, en direction occlusal, vers la pulpe, la face occlusal. Ou déjà, nous avons une cavité occlusal. Donc, la face occlusal, ma cache. Donc, aucune surface résiste, ne suppose, à la mobilisation et à la feuille du matériau. Donc, non, n'a pas une face, qui n'a pas le matériau. Donc, là, il y a plus de la surface occlusal. la solution arrive les parois de la cavité la direction des parois soit les parois parallèles entre elles soit les parois convergentes entre elles soit les parois divergentes nous sommes les parois parallèles entre elles la rétention est assurée si la préparation est plus profonde que large et que les parois sont verticales donc si nous avons une cavité plus profonde plus profonde que large donc les parois parallèles entre elles les parois verticales la rétention est-ce que les parois parallèles sont procurées par la fausse adhérence du matériau à la dent et le frottement de l'obturation sur les parois donc je trouve que je vais dire la fausse adhérence la fausse adhérence dépend de la rigosité des parois après le fraisage et de la faculté d'adaptation du matériau ce n'est pas la fausse adhérence ce n'est pas la fausse adhérence ce n'est pas la fausse adhérence il y a des cas particuliers ce n'est pas la fausse adhérence la gravité est plus large que profonde l'ex moins que l'on a plus profonde que large donc a plus large que profonde vous avez dit ce n'est pas la fausse adhérence il y a un élargissement du fond donc le fond il y a un élargissement comme vous avez dit qui maintenant élargissement du fond le fond de nano élargissement pour la cavité a été apparaît par rapport au fond parce que de nano élargissement soit création de puits de rétention fleffon fleffon de la cavité de l'eau des puits qui maintenant des trous à l'eau le fond de l'eau de chou le tourbe à ta cair et d'acquête la préparation plus large que profonde ou d'acquête profond plus profond que l'âge de l'ombre a dit la force adhérence norme moyenne d'acquart particulier soit avec troisième solution création d'une cavité secondaire rétentive pour elle même je m'en disais elle est là qu'elle est la cavité elle est plus large que plus large que profonde ou j'ai dit on dirait on a une deuxième cavité des attaques en a la rétention a dit qu'on plus profond que l'arche bon donc à dire la cavité de la secondaire beige de la cavité haïti tu es comme l'étantive en juvou et la rétention axiale obtenue par la cavité secondaire latérale voilà a dire qu'il fich a quand la affaire la rétention qui donne un deuxième cavité secondaire Adam à qu'il y ait qu'il qu'une cavité plus large que profonde que les parois parallèles donc à les parois convergent entre elles il faut la convergence qui est d'ailleurs la divergence à la convergence les parois qu'on a convergent naturellement le diamètre de l'orifice de sortie de la cavité est inférieur au plus grand diamètre de la cavité l'orifice de sortie de la cavité donc c'est le diamètre de l'orifice de sortie est inférieur au plus grand diamètre de la cavité celle-ci est nécessairement rétentive donc cette convergence peut être réalisée par l'utilisation de fraises poire au tronconique les surplans des mailles laissées doivent toujours être soutenus de dentines dures donc les parois convergentes sont les matériaux en phase plastique qui ont la maigame c'est-à-dire les phases plastiques qui sont les biomatériaux donc c'est-à-dire les parois convergentes entre elles comme le diamètre de l'orifice de sortie de la cavité serait inférieur à la le grand diamètre de la cavité le grand diamètre de la cavité ou le diamètre de l'orifice de sortie c'est la forme ou la convergence pour les matériaux insérés en phase plastique comme la maigame ou c'est-à-dire rétentive pour les parois divergentes c'est une nécessité technique relative à l'emploi de blocs de métal ou de céramique dans un état dur c'est-à-dire la convergence des parois pour les matériaux insérés en phase plastique qui ont l'amalgame mais la divergence est-à-dire pour d'autres matériaux qui ont les blocs de métal métal qui ont l'or, l'argent, l'argent, l'arrivée ou les céramiques dans un état dur dans un état plastique ou la phase plastique dans un état dur c'est ici, c'est contre des puits, posant contre des puits et les deux posent entre des puits c'est ce qu'on a fait comment on a rétention axiale, c'est la rétention transversale la rétention transversale est horizontale Lorsqu'une deuxième paroi est absente La rétention est assurée par la réalisation d'une queue d'arande La queue d'arande est de la forme La rétention est assurée par la rétention transversale Lorsqu'elle est taillée sur la face oclusale Elle se confond avec l'extension prophylactique La rétention prophylactique est assurée par la deuxième partie Lorsqu'elle est assurée par la rétention transversale Lorsqu'elle est assurée par la rétention transversale Lorsqu'elle est assurée par la rétention Lorsqu'elle est assurée par la rétention de la rétention Les ongles stabilisateurs Lorsqu'elle est assurée par la rétention Les ongles stabilisateurs Dans le cas où une deuxième paroi Lorsqu'elle est assurée par la rétention Lorsqu'elle est assurée par la rétention Si elle est assurée par la rétention par une cavité annexe secondaire à assurer la rétention. C'est ce qui nous permet de faire la cavité et nous allons faire une cavité principale. Nous allons faire une cavité secondaire pour assurer la rétention. Chaque cavité principale joue vis-à-vis de l'autre le rôle d'une cavité secondaire rétentive. Voilà, comme cette cavité, nous allons utiliser une cavité secondaire rétentive. Et nous allons utiliser une cavité secondaire rétentive. C'est un bon sens. Et enfin, c'est la dernière page. C'est fini de faire cette phase. J'espère que nous vous l'aimons. C'est vrai. C'est un peu de rétention. Mais quand vous avez l'impression d'être en train de faire des explications, ou de tous les aidants, parce que vous avez essayé de faire des cours ou de la préparation de la cavité class, je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire que vous allez vous dire un peu plus. Mais tous les autres, je vais vous dire de mieux. Je vais vous dire C'est parti ! Oh, bye bye.